C'est un livre sur l'amitié en fait, donc c'est ce qu'un homme fait de ce qu'il a formé en fait, de ce qu'il a connu en fait, donc là c'est un roman qui commence à Lille, enfin il y a très longtemps c'était à Lille, et donc ouais c'est sur ces gens qu'il a pu connaître à Lille et qui l'ont formé, qui l'ont influencé en fait, et je pense que c'est une très belle phrase parce que c'est une phrase qui est vraie en fait, c'est ce qu'on fait de nos vieilles influences, des gens à 10 ans de distance, à 20 ans de distance, ces gens qui ont pu nous fournir des livres, des armes, je prends ça comme, vraiment je prends le terme guerrier d'armes parce que c'est un peu ça en fait, c'est des livres, c'est des films, c'est des façons de penser en fait, et je pense que chacun a eu ces rencontres là en fait dans sa vie, et donc lui le personnage principal, je pense qu'il a réussi à en faire quelque chose en fait de ces armes. Alors en fait c'est un personnage là qui n'a pas de nom, et c'est quelque chose en fait, il y a plein de gens qui m'ont en parlé, qui m'ont dit c'est un chouette personnage, mais c'est un type qui n'a pas de nom en fait, et les autres personnages ont porté tous des noms un peu, soit fantasques ou un peu, je ne sais pas, Nina, Vitold, ce sont des noms forts en fait, et c'est un, soit de ma part en fait, que celui qui dit l'histoire, en fait, le conteur en fait, n'est pas de nom, parce que c'était, j'avais pensé faire un, en fait au début c'était un personnage qui était là pour décrire les autres personnages, c'est quelqu'un qui est là et qui révèle en fait les autres. Et au fur et à mesure que j'ai construit en fait ce prologue, cet épilogue, qui donc se passe complètement ailleurs en fait, c'est auprès de la mer Noire, donc c'est un narrateur qui est plus vieux, donc c'est un autre temps. Et je me suis dit, ça pourrait être chouette que le personnage garde ce mystère quand même. C'est-à-dire qu'il garde cette distance avec, je ne sais pas, qu'il n'ait pas de nom. Ça m'a semblé intéressant. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai eu des gens qui m'ont dit, en fait, quand on lit ton roman, on a l'impression que le personnage a dit son nom, mais qu'on l'a oublié. Et ça, je trouve ça super en fait. Que des gens se disent, mais en fait, comment il s'appelle ? J'ai cru lire son nom, mais en fait, je ne m'en souviens plus. Et en fait, il n'a pas de nom. Ouais, c'est un peu stressant. Mais en même temps, je pense que je prends de la distance aussi avec. En fait, je ne sais pas, je travaille sur mon autre roman, mon deuxième roman. Je ne sais pas, je pense que je prends de la distance. Je me dis, je ne sais pas, on verra bien en fait, je pense. Je parce que je pense, je peux confédier. Je pense, je pense qu'on peut gagner. Et André, c'est un peu ce qui a l'impression que, je suis du couple. Et en fait, on fait 6 mois d'heure.